... Agression rwandaise, l'incident à la barrière du district de Roubavou ce matin. Un échange de tirs a occasionné la mort des élus de force de l'ordre des deux côtés de la frontière. Le gouvernement annonce activer le mécanisme conjoint de vérification pour faire la lumière. Les postes frontaliers du sud Kivu sont désormais fermés. Une annonce faite par le directeur de la DGM ainsi que le gouverneur du sud Kivu Théongwabidje. L'exécutif provincial précise aussi que cette décision concerne le Burundi. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Merci de votre fidélité. Les FRDC, vous le savez, intensifient l'offensive pour la reprise de la cité frontalière occupée par les Rwandais. Les combats sont rudes qu'à Bindi et à Cheguérengo depuis ce matin. Mais un petit incident à la frontière dite petite barrière du district de Roubavou a failli donner une autre tournure aux choses. Un échange de tirs a occasionné la mort des deux éléments de force de l'ordre et de deux côtés de la frontière. Le gouvernement a annoncé activer le mécanisme conjoint de vérification pour faire la lumière sur cet incident. Et dans l'entretemps, les frontières Gomaroubavou et tous les postes frontaliers du sud Kivu, je l'annonçais dans le sommaire, sont désormais fermés. Une annonce faite par le directeur de la DGM ainsi que le gouverneur du sud Kivu Théongwabidje. Et c'est sur instruction de la haute hiérarchie, dit-il l'exécutif provincial. Précisons-nous que cette décision concerne le Burundi. Tension RDC-Rwanda, quelles sont les causes ? L'ancien Premier ministre Matata Ponyo donne les raisons à la base de la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Pour Matata Ponyo, les causes sont grandement économiques. La crise actuelle dans l'est de la République démocratique du Congo constitue une question multidimensionnelle, attirant ainsi l'attention des plusieurs intervenants, nationaux, régionaux et internationaux, tant au niveau du politique, du social que de l'économique. Cette question ne date ni d'aujourd'hui ni d'hier, mais de très longtemps. Déjà depuis février 2013, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo avait ouvertement accusé le Rwanda d'être derrière le M23, se basant sur plusieurs rapports des experts des Nations Unies. Et c'est pour des raisons fortement économiques. Entre 2010 et 2011, le Rwanda, selon les rapports annuels de ces pays, a exporté 4934,72 tonnes de casitérides, plus que la production de son pays. Le Rwanda a encore exporté 4832,25 tonnes de coltan, plus que sa production. Le Rwanda a exporté 661,72 tonnes de Wolfram, plus que sa production. Quelques indications qui vous montrent comment est-ce qu'une insécurité peut favoriser la croissance de certaines économies qui profitent malheureusement du soutien de la communauté internationale. La RDC est confrontée à un défi détail, celui de construire des stratégies efficientes et réalistes en vue d'arrêter la spirale des conflits armés et des crises politiques qui ont atteint son paroxysme avec la multiplication des milices d'une manière particulière dans l'est du pays. Agression du Rwanda contre l'RDC. Le parti politique Les Patriotes Résistants Maïmaï a tenu une marche ce vendredi à Bukavu pour s'insurger contre l'agression du Rwanda par les M23, mais aussi pour apporter soutien au FRDC. L'agression du Rwanda contre la République démocratique du Congo est un acte intolérable. C'est sous cette colère que les partis des Patriotes Résistants Maïmaï ont inondé les rues, routes et toutes les grandes artères de Bukavu, c'est dans le sud Kivu, pour marquer leur contestation contre le Rwanda qui combat les Grands Congo sous la dénomination du M23. Gislin Bouindoua, président de cette famille politique, parle du soutien aux idéaux du chef de l'État Félix Anton Tisekedi-Chilombo. Nous avons tenu à organiser cette démarche pacifique pour uniquement soutenir la démarche du président de la République afin de rétablir la sécurité à l'Est. Accompagner moralement nos forces armées et notre police dans la lourde charge qu'ils ont d'écouter dehors l'ennemi de notre pays. Également, sensibiliser notre population, beaucoup plus notre jeunesse, à comprendre que l'heure est arrivée où chaque citoyen doit être prêt face à cette énième tentative de déstabiliser notre pays. Trop c'est trop, nous en avons assez. Scandant l'hymne national, les patriotes résistants Maïmaï s'alignent derrière des forces armées de la RDC. Ils condamnent fermement l'esprit rwandais, celui de violer volontairement les frontières de la RDC. Autre chose, les chefs coutumiers de l'Est de la RDC ont plaidé pour le retour de la paix et la restitution de la mémoire des royaumes précoloniaux auprès du roi belge lors de son passage au Sud-Kivu. Profitons du séjour du couple royal belge dans la province du Sud-Kivu. Les chefs coutumiers de la partie Est de la RDC ont plaidé en faveur de la restitution de la mémoire des royaumes précoloniaux congolais pour une nouvelle autodétermination. Ces autorités coutumières ont à cette occasion remis quelques cadeaux au roi Philippe. Moami Kabare Rugemanizi II Nabushi 29, chef de la chaufferie de Kabare, révèle ici le message véhiculé par ce présent. Le tambour chez nous symbolise la communication et nous lui avons remis un tambour symbolique pour lui dire de notre, lui faire part de notre disponibilité. La sécurisation de la femme de l'Est du pays était aussi parmi les sujets évoqués lors de ces échanges. Après la visite que lui et son épouse, la reine Mathilde, ont effectuée à l'hôpital de France, compte tenu de l'émotion qu'ils ont ressentie vis-à-vis de ces femmes violées, Sa Majesté, nous lui avons sollicité, sachant qu'elle est l'écoute qu'il a auprès des gouvernements européens, de tout mettre en œuvre pour que nous retrouvions la paix. Le Congo a besoin de la paix et nous lui avons demandé de transmettre au président de la République mon sincère remerciement pour ce signal fort de reconfort envers la population du Sud qui veut particulièrement et de toute la République démocratique du Congo en général et surtout nos frères du Nord qui sont en train de faire la guerre actuelle. Rappelons que le couple royal belge a bouclé son périple de six jours en République démocratique du Congo le 13 juin dernier. En prélude du séminaire d'orientation budgétaire pour l'exercice 2023 qui s'ouvre en juillet, le ministre d'État en charge du budget a donné le go du lunch meeting organisé à l'attention des secteurs sociaux impliqués dans les questions liées à l'enfant pour Aimeboji, investir dans les enfants, c'est investir dans un meilleur avenir. Invités par les ministres d'État en charge du budget Aimeboji Sangara, les participants à ce déjeuner de travail sont appelés à donner le meilleur d'eux-mêmes afin d'atteindre les objectifs assignés dans le cadre de ces assises qui permettront notamment de mieux comprendre les différents défis liés aux questions de l'enfant. Dans son mot des circonstances, Aimeboji Sangara a s'est voulu très confiant et déterminé sur la question de l'enfant. Le gouvernement de la République a conclu en juillet 2021, à travers le ministère du budget, un partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, en sigle, afin d'appuyer les acteurs impliqués dans le processus budgétaire à une meilleure formulation des politiques publiques liées à l'enfant. Toujours dans son discours qui traduisait noir sur blanc l'intérêt qu'il porte sur l'avenir des enfants, le ministre d'État en charge du budget a affirmé qu'il est impératif d'avoir un budget pro-enfant pour le développement de la République démocratique du Congo. Votre présence en ces lieux est un signal fort dans la prise en compte de l'avenir de nos enfants, le devenir de notre nation. Le progrès social, économique, scientifique et culturel que nous appellons de tous nos voeux dépendra de manière significative de la qualité de nos enfants qui sont l'avenir de notre pays. Dans la même logique, il s'avère donc qu'un budget co-enfant est un impératif pour le développement de notre nation. Il s'est de signaler que ces assises permettront également de formuler les actions des politiques sectorielles pertinentes et efficaces avec un impact visible sur les questions de l'enfant. Initiateur des différents projets de développement à la Tchangu, le député national J'Union Nimbale Nimbale a inauguré un pont grâce au soutien de la fondation Tosungana pour faciliter la circulation de la population, surtout en six ans de pluie. Le rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa avait lancé les travaux de construction de ce pont pour répondre à l'appel de sa base électorale. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. L'inauguration de ce pont qui va désormais faciliter la circulation de la population de Kimbanseke, surtout pendant la période des pluies, à cause des inondations. L'honorable Junior Nimbale Nimbale est toujours proche de sa base. Lorsque j'ai su que vous avez un problème du pont, je suis venu rapidement pour résoudre ces problèmes. Le meilleur élu de la Tchangu, Junior Nimbale Nimbale, ne pouvait pas se contenir face à la souffrance de sa base. Ainsi donc, le député, initiateur des différents projets de développement à la Tchangu à travers la fondation Tosungana, promet de faire de la Tchangu un district où il fait beau vivre. Dans l'actualité également, le secrétariat du Fonds national RAID et de CAFI ont procédé à la présentation et à la manifestation d'intérêts auprès des participants, notamment les ministères sectoriels, pour demander le pilotage de l'exécution du fonds CAFI. Organisés à Kinshasa, les différentes agences de mise en œuvre ont été briefées sur le contenu de ce cadre programmatique afin de savoir comment postuler à cet appel d'offres et maximiser les chances pour décrocher le marché lancé par le secrétariat du FONARED et de CAFI. On veut réduire le coût de transaction et on souhaite que même les ONG nationales et surtout les ONG nationales viennent en consortium. Plus on est nombreux, moins le coût de transaction soit un peu quand même réduit et on a plus de chances, n'est-ce pas, de présenter un projet beaucoup plus cohérent, beaucoup plus consistant et avoir plus de chances de pouvoir passer. CAFI, en tant que partenaire d'État et pour le pays, en appelle aux autorités afin de placer les questions liées à l'environnement parmi les priorités. En tant que signataire de la lettre d'intention, il y a quelques semaines, il était important que toutes les parties prenantes, que toutes les agences de mise en œuvre soient bien informées du contenu d'abord de ce cadre programmatique qui fait l'objet de cette lettre d'intention mais aussi des modalités pour y accéder. Parmi les organismes éligibles à cet appel figurent donc des agences des Nations Unies, la Banque mondiale ainsi que des ONG nationales et internationales. Signalons que le 29 juillet 2022, étant la date limite de réception et expression d'intérêt, le 1er novembre marquera la première étude de faisabilité et la première approbation. Le décaissement est donc prévu pour début novembre. Et en prévision de l'examen national de fin d'études professionnelles édition 2022 qui arrive bientôt, vous le savez, la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoule a échangé avec les promoteurs et responsables des centres de formation de la ville de Kinshasa en vue d'étudier les modalités et de la tenue de cette épreuve. Il était question pour la patronne de la formation professionnelle et métier, Antoinette Kipouleau, de conscientiser le promoteur et autre responsable des centres de formation de Kinshasa sur l'importance de faire participer leur apprenant à l'examen national de fin d'études professionnelles ENFEP édition 2022. Les modalités de participation ont été ainsi dévoilées afin de susciter une forte participation à ces épreuves qui pointent à l'horizon conformément au calendrier de formation. Deux étapes essentielles doivent être franchies par les apprenants, notamment les épreuves de la hors-session et celles de la session ordinaire afin de prétendre obtenir leur parchemin. La ministre de la formation professionnelle et métier a exhorté les promoteurs et les responsables de différents centres de formation de Kinshasa à se référer à ces services pour obtenir l'agrément de leur centre. Par ailleurs, l'inspecteur général du ministère de la formation professionnelle et métier, Emmanuel Madilamba, en a profité pour exhiber les certificats de lauréat de l'ENFEP édition dénommée Félix-Antoine Tshisekedi, déjà disponible. signalant que plus de 250 promoteurs et responsables des centres de formation ont pris part à cette séance de travail. C'était en présence du secrétaire général de l'inspecteur général, des inspecteurs chefs des services et provètes du ministère de la formation professionnelle et métier. Septième échange citoyen à l'inspection générale des finances. Pour cette fois, ce sont les acteurs de la société civile oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la corruption qui ont été édifiées par l'inspecteur des finances, chef de service Jules Aligneté, sur les méfaits de la corruption dans le système économique de la RDC et plusieurs acteurs de la société civile présents ont promis leur accompagnement à l'IGF. Jean-David Kylolo. Dans les cadres de sa stratégie de faire approprier à l'ensemble des Congolais la lutte contre les antivaleurs déclenchée par le président Félix Tshisekedi. L'IGF s'est réuni avec une organisation de la société civile congolaise ayant dans ses attributions la lutte contre la corruption. Nous avons trouvé qu'il était important de nous entretenir avec des grands acteurs qui animent la société civile congolaise impliquée dans la lutte contre la corruption pour que nous puissions créer un cadre de concertation pour mutualiser nos efforts afin de recousser ces flux. Objectif, créer un cadre de concertation et de mutualisation des efforts pour contrer la prédation dans la gestion publique. Les acteurs actifs de la société civile qui militent contre la corruption à RDC ont adhéré à l'initiative de mettre en place ce cadre permanent entre les deux structures. Nous estimons que c'est en fait la réponse à la demande qui a toujours été celle des organisations de la société civile. L'IGF a ouvert ses portes à tous les concitoyens parce qu'un franc dépensé par l'État congolais doit être contrôlé. Le travail de l'IGF doit être appuyé par des textes clairs et des textes qui puissent permettre à ce que chaque citoyen dans ce pays comprenne que la lutte contre la corruption et le détournement des déniers publics constitue une endemis que nous devons à tout prix combattre. Tout bien considéré, cette démarche de collaboration est l'une des recommandations de la Convention des Nations Unies à la matière afin de promouvoir des valeurs en créant des conditions de croissance bénéfiques pour les populations. En province, la cohabitation pacifique entre les communautés du Grand Katanga et du Grand Kassai a fait l'objet d'une audience accordée par la gouverneure intérimaire du Loalaba aux délégations des chefs coutumiers de l'espace Grand Katanga. En croire le chef Sakundundu, l'échange apporté autour des préparatifs de la grande réunion prévue entre les chefs coutumiers des deux espaces. La gouverneure intérimaire du Loalaba a reçu dans la salle de conseil du gouverneurat une délégation des chefs coutumiers de l'espace Grand Katanga conduite par le président de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, section du Loalaba, le Grand Chef Sakundundu. C'était en présence du commissaire général du gouvernement provincial en charge de la décentralisation et affaires coutumières Daniel Malonga. Au cœur de cet échange, balisez le chemin en prévision de la grande rencontre des autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga et Grand Kassai pour une séance d'harmonisation de vue autour de la question liée à l'intégration et au respect des us et coutumes du peuple kassaïen vivant dans le Grand Katanga. Ceci est une suite logique des assises sur la cohabitation pacifique des deux peuples tenus à Lubumbashi sous les auspices du chef de l'État Félix Tisekedi. Chaque fois que nous avons besoin de l'autorité pour échanger sur certains points de la province, on ne se gêne pas, mais exceptionnellement, cette fois-ci, c'est la coordination de l'espace Grand Katanga dont les chefs coutumiers du Haut-Lomami, du Haut-Katanga, de Tanganyika et de l'Oulaba qui sont présents ici. Nous sommes venus en préparation de nos amis qui sont en train de venir de l'espace Grand Kassai et qui viennent. Nous voulons faire un travail dans la province de l'Oulaba et vous savez que nous avons commencé un travail de la table ronde au niveau de Lubumbashi qui était initié par le chef de l'État sur la cohabitation pacifique des deux communautés, donc la communauté katangaise et la communauté kassaïenne. Cet échange témoigne une fois de plus l'attachement et la considération de Marie-Thérèse Massouka Saïni envers les autorités traditionnelles de sa juridiction. Annulation de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs Maniema, l'asbel dynamique des jeunes responsables et consciencieux du Maniema demande au Conseil d'État d'agir avec diligence afin de notifier les parties concernées par son jugement pour que soit organisé un nouveau scrutin. La DGRSEM a suivi les prononciés de l'arrêt R.R.E.V.009 par les juges du Conseil d'État le mercredi 15 juin 2022 sur les contentieux de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur saisi par le gouverneur Élie du Maniema pour la révision de l'arrêt Réa 189 bar 182 bar 190 du 30 mai 2022 A cet effet la DGRSEM demande au Conseil d'État d'agir avec diligence pour notifier les parties concernées par ses jugements en particulier la CENI envie de permettre à celle-ci d'organiser un nouveau scrutin dans le délai légal et combler ainsi la vacance qui prévaut à la tête de l'exécutif provincial D la DGRSEM s'insurge contre les propos irréfléchis irresponsables tenus le week-end dernier par un certain Awazine Ngo-Memé à la contre des honorables députés provinciaux qui constituent une écrasante majorité au sein de l'hémicycle au seul motif du choix qu'ils ont exprimé lors de l'élection du gouverneur le 6 mai 2022 Afin la DGRSEM invite la population du manième à la vigilance pour ne jamais tolérer que notre province reste la seule sur 26 à continuer de subir les affres du régime de ceux qui tiennent à faire carrière dans l'intérim et demande à la CENI de réorganiser les élections du gouverneur au manième dans le délai aussitôt notifié par l'arrêt du conseil d'état Et pour refermer cette page des provinces sachez que le gouverneur Boloko à l'équateur a inauguré la ligne de bus Transco Bongondé Drapeau à Sekliweji une ligne qui s'ajoute à d'autres intercommunales qui existaient déjà dans la ville de Mbandaka Petite à petit le Transco conquit l'ensemble de la ville de Mbandaka après lancement de lignes intercommunales réliant les quartiers périphériques y compris Sekliwezi au centre-ville leur sonne maintenant pour Bongondé Drapeau quartier Rira restitué à environ 31 km du centre-ville de Mbandaka et 11 km de Sekliwezi Le coup d'envoi de cette ligne qui doit désormais desservir la dite localité à Sekliwezi présidée personnellement par le gouverneur Bouloko a lié sur place à Bongondé Drapeau le week-end dernier dans la plus grande satisfaction de la population allégressement surprise par ce geste du gouverneur de province de Mbandaka De la même façon que les lignes du centre-ville, celle de Bangundé Drapeau, à Sekli Wenzhi, coûte 500 francs par course et par personne. Et ici à Kinshasa, la députée nationale Henriette Ouamon s'est rendue dans la commune de Calamon, précisément au quartier Kimbangou 2 et 3, accompagnée de ses partenaires de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, pour se faire une idée du pont qui relie le quartier Kimbangou 2 et 3 avant sa réhabilitation. Au lendemain de sa participation à la clôture de la session de mars, le 15 juin dernier, la députée nationale Henriette Ouamon s'est trouve déjà dans sa circonscription électorale de Founin, où elle est allée s'imprégner des réalités de ses électeurs. Nous sommes dans la commune de Calamon, précisément au quartier Kimbangou 2 et 3, sur l'avenue Elinguissa. Des maisons constructes au bord de la rivière sont menacées par des inondations, aux lourdes conséquences pour les occupants. Pour soulager tant soit peu ses électeurs, seuls qu'on appelle affectueusement la maman sociale avaient réalisé sa promesse de construction d'un pont. Mais le geste d'Henriette Ouamon n'a pas suffi vu l'ampleur du dégât actuel. La parlementaire a cette fois sollicité l'appui de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours pour la remise à l'état du pont. Les deux partis ont alors visité l'ouvrage avant le lancement de travaux. Nous sommes en vacances parlementaires. Aujourd'hui déjà, je me suis déjà permis de prendre le temps de rencontrer ma base. Et là, c'est aujourd'hui où je viens à Kimbangou. Là où j'ai jeté un pont en 2017. Et ce pont ne répond pas vraiment aux besoins de la population, d'autant plus que pendant les pluies, ils sont tout le temps inondés par l'eau de Calamon. J'ai pu contacter mes partenaires, l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, qui ont accepté de venir visiter l'endroit, le pont, qui a été construit vraiment avec des moyens de bord. L'annonce de la réhabilitation de ce pont a été un motif de joie pour cette population, venue l'encourager et la saluer. Ce journal est terminé. Place au rappel des principaux titres. Agression rwandaise incidant à la barrière du district de Roubavou ce matin. Un échange des tirs a occasionné la mort des éléments de force de l'ordre des deux côtés de la frontière. Le gouvernement annonce activer le mécanisme conjoint de vérification pour faire la lumière. Les postes frontaliers du Sud-Kivu sont désormais fermés. Annonce faite par le directeur de la DGM ainsi que le gouverneur du Sud-Kivu, Théongwabidje. L'exécutif provincial précise en outre que cette décision concerne le Burundi. L'actualité continue sur Télé 50. Excellent week-end. La famille Kazadi a la profonde douleur d'annoncer les amis et connaissances les laissés de leurs fils, pères, oncles et serviteurs de Dieu Clovis et Moindela. Mort survenue les 6 juin 2022 de suite d'une longue maladie. Le programme des obsèques se présente comme suit. Vendredi 17 juin 2022, veillé mortuaire a limité Salongo sur l'avenue Liberté, numéro 21, référence à Richelle. Samedi à 8h juste, l'évée du corps de la morgue de l'hôpital des Chinois au quartier 7 Mujili, suivi de l'enterrement au cimetière des Kinkolé, Nouvelle-Cité. Ces communiqués tiennent lieu de faire part.